Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment programmer le jeu Hexapound qu'on peut traduire par le jeu des 6 pions en utilisant une méthode d'apprentissage automatique par récompense ou punition. Alors commençons par les règles du jeu on est sur un plateau 3 par 3, donc de 9 cases, chaque joueur possède 3 pions il n'y a que deux types de déplacements, soit d'une case en avant si la destination est libre deuxième possibilité, c'est d'avancer en diagonale pour prendre un pion adverse la partie est terminée lorsqu'un des pions arrive de l'autre côté du plateau ou si on a réussi à éliminer toutes les pièces adverses dernier cas, on arrive à bloquer l'autre joueur par exemple, en avançant le pion blanc à cet endroit là, les pions noirs ne peuvent plus bouger et on partira du principe que c'est toujours le joueur humain qui commence et nous aurons les pions blancs. Ce jeu a été inventé par Martin Gardner en 1962 alors il y a une vidéo que je vous encourage à regarder où le principe est d'utiliser des boîtes d'allumettes plus précisément on voit les positions possibles sur l'échiquier et les flèches représentent les mouvements autorisés pour ce coup là donc voici un exemple, on est dans cette situation là les trois pions blancs sont ici, les trois pions noirs en haut la machine, représentée par les boîtes d'allumettes peut soit prendre le pion jaune ou avancer un de ces deux pions pour choisir, on secoue la boîte d'allumettes et on sort au hasard une des trois perles ici par exemple, on a sorti la perle violette c'est à dire que l'ordinateur va décider d'avancer ce pion là ensuite la partie continue, on choisit une boîte d'allumettes correspondant à la nouvelle position et on tire au hasard le déplacement de la machine je vous montre un exemple de partie j'avance mon pion la machine avance ce pion là et moi je vais prendre en diagonale son pion la partie est donc terminée je viens de gagner puisque je suis arrivé de l'autre côté du plateau donc le joueur humain a gagné et on recommence donc l'idée principale est de dire que si en jouant du violet au coup d'après l'humain a gagné cette stratégie n'était pas bonne donc cette perle on va l'enlever du jeu et dans la boîte il ne restera plus que du vert et du bleu dit autrement la machine ne fera pas deux fois la même erreur donc si maintenant je rejoue un 4 on voit qu'il n'a pas déplacé ce pion là avec la version boîte d'allumettes on voit qu'il y a eu un travail préparatoire en listant les différentes positions avec les déplacements possibles donc dans la version que je vous propose il n'y aura pas à mémoriser toutes ces positions alors qu'est ce qu'on va faire et bien on va tout simplement expliquer quelles sont les règles de déplacement et à quel moment la partie est terminée si l'ordinateur gagne on va lui donner une récompense sinon on va le punir plus précisément on va lui dire de ne plus jouer ce coup là donc pour une position donnée la machine va regarder si c'est une position qu'elle a déjà vue si ce n'est pas le cas elle va elle-même lister l'ensemble des déplacements possibles est-ce que je peux avancer ce pion là ? est-ce que je peux prendre un pion adverse en diagonale ? et ensuite elle va choisir au hasard parmi les déplacements possibles et lorsque la partie est finie si la machine a perdu on va supprimer le dernier coup et au contraire si la machine gagne on va dupliquer ce mouvement alors pour mieux comprendre regardons un exemple pour les déplacements on va utiliser les chiffres qu'il y a sur un clavier de calculatrice par exemple avancer de 1 vers 4 on écrira 14 le joueur humain est ici l'ordinateur a les croix et pour l'instant la stratégie de la machine c'est rien du tout l'humain commence donc quel est notre coup ? par exemple 1-4 donc j'avance ce pion là maintenant c'est à la machine de jouer donc pour elle c'est une position inconnue donc elle va lister tous les déplacements possibles et elle choisit ensuite au hasard un de ses mouvements donc elle nous dit qu'elle joue 9-6 donc elle avance ce pion là et maintenant sa stratégie est de dire que dans la position xxx au point 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 au haut donc qui est là elle peut jouer les coups suivants 8-5 donc avancer ce pion là 8-4 prendre en diagonale ou 9-6 avancer ce pion là on reconnaît le principe de la boîte d'allumettes avec le visuel au dessus de la boîte les trois flèches et à l'intérieur 3 billes de couleur à l'étape suivante on décide de faire le coup 4-8 donc de prendre en diagonale son pion et on a donc gagné la machine va donc subir une punition plus précisément on lui fait comprendre que jouer 96 avec cette position l'amène à perdre la partie et donc elle va enlever le 96 de ses déplacements la partie recommence et la machine a gardé en mémoire la stratégie donc si je rejoue un 4 c'est une position qu'elle connaît déjà donc elle va choisir au hasard parmi les deux déplacements possibles elle a pris 84 ensuite on va jouer par exemple 3-6 donc on avance ce pion là la machine ne connaît pas encore cette position donc elle va chercher tous les déplacements possibles on peut avancer on peut prendre en diagonale et elle va choisir au hasard parmi les deux sans savoir si elle va gagner au coup d'après ou non donc là elle a choisi 4-2 donc prendre en diagonale et on lui dit qu'elle a gagné on lui attribue une récompense c'est à dire que dans cette position là le fait d'avoir joué 42 l'a emmené à la victoire donc elle va rajouter 42 parmi les déplacements alors ça peut paraître étrange de voir plusieurs fois le même déplacement mais comme elle va choisir au hasard dans la liste elle aura maintenant plus de chances de tirer un 42 qu'un 41 alors quelques remarques au bout d'un moment on aura donc une stratégie plus complexe et il est tout à fait possible que pour une certaine position on n'ait finalement qu'un seul déplacement intéressant ici le 96 donc bien entendu à chaque fois que la machine jouera 96 dans cette position elle va gagner on va donc se retrouver avec tout un tas de 96 ce n'est pas spécialement dérangeant on voit dans cette vidéo que dans une boîte d'allumettes il peut y avoir tout un tas de perles vertes alors sinon on peut en python tester si tous les éléments sont identiques donc première technique c'est d'utiliser all est-ce que toutes les valeurs v qui sont dans t sont égales au premier terme de la liste donc si tous les termes sont égaux au premier c'est qu'ils sont tous identiques donc il va répondre vrai ou faux autre possibilité c'est d'utiliser any qui signifie est-ce qu'il existe un v qui est différent du premier v parcourant tous les éléments de la liste donc là il va nous dire que c'est faux puisqu'il n'existe pas d'éléments qui est différent du premier autre remarque au premier tour c'est le joueur humain qui commence donc il y a forcément un coup possible ensuite on va tester si c'est la fin du jeu en particulier est-ce que les pièces adverses sont bloquées donc si ce n'est pas le cas forcément la machine aura également un coup possible à jouer ensuite on va à nouveau tester si c'est une fin de partie et si ce n'est pas le cas le joueur humain aura également un coup possible alors commençons notre programme par regarder quels sont les coups jouables pour une position donnée donc on imagine que la machine a déjà une stratégie pour ici deux positions dans cette position elle sait qu'elle peut jouer ça ou ça et dans celle-ci ces deux déplacements donc qu'est-ce que l'on va appeler position ? ça va être une liste avec à l'intérieur deux listes la première la position des pions pour le joueur humain donc 5-3 ce sont les deux pions qui sont là et 4-7-9 pour ce que l'on peut appeler IA donc intelligence artificielle 4-7-9 les trois pions noirs et il faut qu'en sortie la machine renvoie les déplacements possibles 4-1 ça veut dire qu'il y a un déplacement possible de ce pion là 7-5 le pion noir peut prendre le pion blanc 9-6-9-5 donc on va utiliser la variable stratégie la clé de la position ça sera la chaîne qui est là donc à chaque position correspond une chaîne donc si c'est une position que la machine connaît déjà inutile de regarder quels sont les déplacements possibles on les a déjà donc on va retourner la valeur associée à cette clé sinon on va récupérer la position des pions du joueur humain et de la machine on crée une liste vide pour les déplacements et on va parcourir les différents pions de la machine premier test est-ce que ce pion là peut avancer ? alors pourquoi K-3 ? parce que avancer c'est passer de 7 à 4 ou de 4 à 1 ou de 5 à 2 etc donc on voit bien qu'à chaque fois on a fait moins 3 donc est-ce que c'est possible ? et bien il faut que cette valeur là soit sur le plateau donc dire qu'un pion est sur le plateau c'est tout simplement que sa valeur est entre 1 et 9 mais ce n'est pas tout pour pouvoir avancer il faut que la case soit vide ça signifie que la valeur qui est là donc le 6 ne doit pas être dans les positions du joueur humain donc l'endroit où je veux aller ne doit pas être dans la liste des positions du joueur humain mais je ne peux pas non plus avancer mon pion sur un de mes pions donc avancer ne doit pas être dans la liste des pions de la machine si c'est le cas on va pouvoir ajouter au déplacement la valeur de K, 4, multiplié par 10 on aura donc 40 plus la position d'arrivée donc il voulait aller de 4 vers 1 on aura 41 dans la liste des déplacements le principe est le même si on veut prendre en diagonale donc par exemple droite on aura K moins 2 parce qu'en allant vers la droite on passe de 8 à 6 de 7 à 5 donc à chaque fois on a moins 2 remarquez que 9 moins 2 ça fait 7 mais là on a un souci donc il va falloir vérifier que droite est bien sur le plateau mais que la position de départ n'était pas dans la colonne de droite donc 9 étant dans la colonne de droite on ne peut pas aller à droite alors comment on fait ça ? donc soit on compare la valeur avec 3, 6, 9 ou on peut être un peu astucieux et se dire est-ce que le reste de la division de n par 3 vaut 0 ? ici on a les multiples de 3 et dernier point la case où la machine veut aller doit correspondre à un pion humain un pion noir ne peut prendre en diagonale qu'un pion blanc si c'est le cas on fait le déplacement et dernier cas pour aller à gauche on aura moins 4, moins 4 donc on vérifie que la destination est sur le plateau qu'on n'est pas dans la colonne de gauche donc par exemple en cherchant le reste de la division de n par 3 est-ce que c'est égal à 1 ? ces trois valeurs là ont un reste égal à 1 lorsqu'on les divise par 3 si ça marche on fait le déplacement et on va rajouter dans stratégie la nouvelle clé avec comme valeur la liste des déplacements que l'on a trouvé et on va retourner cette liste alors on va maintenant créer un programme qui va nous dire si une position est gagnante ou non gagnante pour le joueur humain ou pour la machine donc on va récupérer les positions des pions du joueur humain et de la machine pour que ce soit plus pratique on va trier les valeurs par ordre croissant donc premier cas s'il existe une valeur qui est dans 7, 8 ou 9 c'est à dire la ligne du haut pour un des pions du joueur humain ici le pion blanc est arrivé sur la ligne du haut donc la partie est terminée on fait return true ou 1 et c'est fini donc la position qui est là-haut on a pour les humains 8, 3 c'est à dire un pion ici, un pion ici et 7, 4, 9 pour la machine donc comme 8 est dans la liste 7, 8, 9 la partie est finie deuxième cas s'il existe une valeur v qui est dans 1, 2, 3 donc dans la ligne du bas pour un v qui est un pion de la machine on renvoie également 1 pour dire que la partie est finie autre cas le joueur humain n'a plus de pions ou la machine n'a plus de pions donc si une des tailles est égale à 0 la partie est finie c'est par exemple le cas de cette deuxième position dernier cas est-ce qu'il y a un blocage ? c'est le cas pour cette position donc il faut bien entendu qu'il y ait autant de pions noirs que de pions blancs et pour savoir s'ils sont tous les uns en face des autres donc un 4 devant un 1 ou un 7 devant un 4 on peut remarquer que la différence entre la position d'un pion de la machine et d'un pion humain fait 3 entre 2 et 5 il y a 3 donc si toutes les différences font 3 la partie est également terminée dans les autres cas on retourne faux ou 0 alors écrivons maintenant les deux petites fonctions qui permettent de transformer une position en clé donc en chaîne de caractère donc on récupère les positions du joueur humain et de la machine on met plateau avec une chaîne vide et on va parcourir les différentes cases donc 7 8 9 donc la rangée du haut 4 5 6 et 1 2 3 si la valeur est dans humain on va rajouter le caractère haut sinon si cette valeur là est dans la liste des pions de la machine on va rajouter un x et sinon espace ou éventuellement un point et on retourne plateau donc par exemple quelle est la clé de cette position où on a 4 6 9 7 donc il va regarder le 7 c'est un pion de la machine donc il va mettre un x le 8 personne ne l'a donc on aura espace et pour le 9 c'est à nouveau un pion de la machine donc on aura un x et on continue jusqu'au 3 deuxième programme utile ça va être l'affichage d'une position donc à nouveau on récupère les pions humains les pions de l'ordinateur plateau une chaîne vide on parcourt à nouveau tout le plateau donc bien entendu on pourrait donner un nom à cette liste si c'est un joueur humain on va afficher le caractère haut et afficher un caractère c'est donc print ce caractère et on rajoute end égale à guillemets guillemets pour pouvoir écrire les caractères les uns à côté des autres si c'est la machine on met un x sinon on affiche un point et tous les trois caractères il faut qu'on revienne à la ligne pour écrire la rangée du dessous donc on va mettre si k est un multiple de 3 on fait tout simplement print ce qui permet de passer à la ligne suivante et pour la déco on va afficher des petits tirets 10 fois alors autre programme qui lui n'est pas nécessaire c'est de vérifier si le coup que veut faire le joueur humain dans une certaine position est légal ou non on pourrait imaginer que le joueur humain entre 3,9 ça veut dire il veut aller de 3 jusqu'à 9 ce qui n'est pas autorisé donc si on a confiance dans le joueur humain on n'écrit pas ce programme sinon qu'est-ce que c'est un coup ? c'est par exemple aller de 1 vers 4 avec position de départ position d'arrivée donc on va récupérer la position de départ la position d'arrivée et transformer chacun des caractères en nombre donc il va falloir lister les problèmes premier cas c'est que la position de départ n'est pas une position du joueur humain donc c'est comme si les pions blancs décidaient d'aller de cette case vers cette case alors qu'ils n'ont pas de pions ici donc dans ce cas là on renvoie faux c'est-à-dire que ce coup n'est pas valable ensuite on va se définir quelques tests donc le premier test c'est de savoir si la case d'arrivée fait partie des valeurs des cases occupées par la machine donc par exemple il veut aller de D vers A on va regarder est-ce que A c'est bien une case occupée par la machine ici on aura vrai ou faux est-ce que la case de départ est dans la colonne de gauche ? on va tester également est-ce que la case de départ est dans la colonne de droite ? et enfin on va tester est-ce que la case d'arrivée est vide ? donc comment faire ça ? et bien il ne faut pas que la case d'arrivée soit occupée par la machine donc c'est le test que l'on a fait ici et il ne faut pas que la case d'arrivée soit une case occupée par le joueur humain alors on peut maintenant faire les différents tests si la case d'arrivée c'est D plus 3 1 plus 3 4 4 plus 3 7 c'est-à-dire que le joueur humain essaie d'avancer son pion il faut que la case d'arrivée soit vide si la case d'arrivée c'est D plus 2 par exemple 2 vers 4 ou 5 vers 7 c'est possible si la case de départ n'est pas à gauche on ne peut pas aller de 4 vers 6 mais ce n'est pas tout si l'humain veut aller en diagonale c'est qu'à l'arrivée il y a un pion adverse donc ça signifie que la case d'arrivée doit être l'une des cases de la machine dans ce cas là le coup est légal on fait la même chose de l'autre sens dans les autres cas donc par exemple une invention d'aller de 3 vers 9 c'est un mouvement illégal alors une fois qu'on a vu que le coup était légal on va pouvoir le jouer donc jouer un certain coup à partir d'une certaine position et ici on va avoir un troisième paramètre où on pourra préciser si c'est l'humain qui est en train de jouer ou la machine donc on va à nouveau utiliser la variable stratégie on récupère les positions on récupère la valeur de départ la valeur d'arrivée on va mettre 0 si c'est le joueur humain et sinon ce sera la machine qui veut jouer donc tout simplement on va enlever des positions du joueur humain le dé puisqu'il n'y aura plus de pions en dé et inversement on va rajouter dans la liste humain la valeur d'arrivée et si la valeur d'arrivée c'est un des pions de la machine et bien la machine vient de perdre la valeur a le principe est le même pour la machine on enlève la valeur de départ on ajoute la valeur d'arrivée et si la valeur d'arrivée était dans la liste des pions humains on va enlever cette valeur là des pions humains quand c'est la machine qui joue on va rajouter je joue suivi du coup on aura l'affichage du plateau et on va retourner la nouvelle position avec les pions humains et les pions de la machine alors voici un exemple on a le plateau de départ avec 1, 2, 3, 7, 8, 9 et le joueur humain donc en mettant 0 propose le coup 1, 4 donc avancer le pion qui est à gauche la valeur qui va être renvoyée par la fonction jouée va être 2, 3, 4 c'est à dire 3 positions là et 7, 8, 9 les positions de la machine on va pouvoir commencer le programme principal avec le système de récompenses ou de punitions donc pour ça la machine aura besoin de mémoriser le dernier coup qu'elle a joué alors plus précisément la partie commence j'avance mon pion et la machine propose de jouer 8, 5 donc d'avancer son pion noir dans son historique elle aura la position précédente qui est cette clé ainsi que le coup qu'elle a joué donc le 85 il est là au coup suivant je joue 3, 5 la machine recherche les déplacements possibles et décide de jouer 7, 5 donc elle va écraser l'historique précédente prendre cette position et le coup qu'elle a joué je joue 4, 7 donc ça veut dire que dans cette position jouer 7, 5 l'a amené à un échec alors on va se définir une variable gagne avec le nombre de parties gagnées pour le joueur humain et pour la machine ensuite le programme que j'appelle hexapound qui va utiliser la variable gagne ensuite on va se mettre une boucle infinie pourquoi ? parce que ce jeu n'a pas de fin alors bien sûr à l'intérieur de cette boucle on va donner au joueur la possibilité d'arrêter on part de la position initiale le joueur humain est en 1, 2, 3 et la machine en 7, 8, 9 on affiche le plateau et tant que l'on n'est pas arrivé à une position gagnante on va commencer par demander au joueur quel coût il veut faire donc on part du principe que son coût n'est pas valide donc tant que ce n'est pas valide on va mettre dans coût quel est votre coût ou éventuellement 0 donc en mettant 0 ça permettra de sortir définitivement du programme donc on met si coût est égal à 0 return ensuite on teste est-ce que le coût que veut jouer l'humain dans cette position est valide ou non c'est le programme que l'on a vu tout à l'heure qui va nous renvoyer vrai ou faux donc si le coût est valide on va pouvoir jouer ce coût là par rapport à la position actuelle et on lui précise bien que c'est le joueur humain et ça va nous donner une nouvelle position sinon on va afficher vous ne pouvez pas jouer ça et comme valide est faux on va à nouveau lui demander quel coût il veut jouer lorsque l'on sort de cette boucle on teste est-ce que cette position est gagnante à nouveau un programme que l'on a créé tout à l'heure si c'est le cas on va afficher vous gagnez le nombre de points pour le joueur humain augmente de 1 et il faut maintenant que l'ordinateur ait une pénalité donc on va enlever le dernier coup qui a été joué par exemple le 75 ou le 85 dans la variable stratégie qui a comme clé historique 0 c'est-à-dire la position qui est là donc imaginons que la position c'était celle-ci que la machine avait choisi le 84 et qu'elle a perdu et bien on va enlever le 84 sinon et bien maintenant c'est à la machine de jouer donc au début elle n'a aucune stratégie on joue elle recherche les différents mouvements possibles par rapport à la position actuelle et elle a choisi 84 donc dans son historique elle a la position précédente et son mouvement je joue 24 ce qui donne une nouvelle position de plateau donc elle va chercher quels sont les mouvements possibles pour cette position et la machine joue 96 donc elle met à jour son historique et elle constate qu'elle a gagné donc à la partie suivante où moi je rejoue un 4 on voit que dans sa stratégie elle a rajouté 96 pour avoir plus de chances de tirer le 96 une prochaine fois donc comment ça s'écrit et bien on va chercher quels sont les déplacements jouables par rapport à cette position donc là ça va être une liste et choice pour choisir au hasard parmi ces déplacements ensuite dans l'historique on va transformer la position en clé c'est à dire en chaîne de caractère on va jouer le déplacement par rapport à la position du plateau et 1 pour dire que c'est la machine qui joue et dans historique on rajoute le mouvement c'est la valeur qui est ici si on arrive à une position gagnante on écrit je gagne la machine récupère un point et dans stratégie pour la clé historique 0 on va ajouter le mouvement pour terminer quelques améliorations que vous pouvez faire une interface graphique ou une page web en utilisant du javascript un petit module d'apprentissage c'est à dire que la machine pourrait jouer contre elle-même pour apprendre de ses erreurs avoir l'historique complet des mouvements et non pas le dernier déplacement écrire la variable stratégie sous une autre forme donc là j'ai choisi une chaîne de caractère deux points et la liste des déplacements possibles mais on pourrait imaginer d'écrire cette variable sous la forme par exemple d'un arbre et le simplifier en tenant compte par exemple des symétries et enfin on peut imaginer d'adapter notre programme au jeu du Morpion qui a également une version avec des boîtes d'allumettes sauf que cette fois-ci il en faut un peu plus de 300 je vous mets tous les liens en commentaire et je vous dis à bientôt